Bonjour à tous et bienvenue sur Penseur Sauvage. Dans la dernière vidéo de la série, on avait parlé des races et après avoir fait rager tous les raceristes du web francophone grâce à une collab avec Giganto, on avait vu que le concept de race n'avait aucune validité scientifique non seulement appliquée aux humains, mais également pour les animaux pour qu'il ait une fonction purement d'usage et ne renvoie à rien qu'on puisse qualifier de biologiquement réel. Mais on avait aussi vu en passant que ce terme n'était appliqué que pour les animaux domestiques justement parce qu'il sert à organiser les activités d'élevage et donc n'a aucune pertinence appliquée aux animaux sauvages. Et du coup on en était resté sur une question, c'est quoi exactement un animal domestique ? Alors aujourd'hui on va voir ce qui fait la différence entre un animal domestique et un animal sauvage, mais aussi et surtout comment comprendre correctement ce qu'on appelle la domestication pour corriger pas mal de confusion très courante. C'est parti, on en voit l'intro. D'une manière générale, personne n'a trop de difficultés à comprendre la différence entre une espèce domestique et une espèce sauvage. Si je vous montre une photo d'une biche dans une forêt, vous allez sans doute me dire que c'est un animal sauvage. Et si je vous montre une photo de chien dans un salon, vous allez me dire que c'est un animal domestique, et vous aurez bien sûr raison. En revanche, dans d'autres cas, la situation devient moins claire, et c'est pas rare dans diverses vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux d'entendre parler par exemple d'un lion domestiqué. Du coup on va faire un petit jeu pour tester votre compréhension actuelle de la domestication. Parmi les exemples suivants, essayez de deviner lesquels sont des animaux domestiqués et lesquels sont des animaux sauvages. Une biche dans un enclos qui se laisse caresser par des enfants, un cochon de compagnie dans un salon, un puma qui prend une douche, un chien errant aux abords d'une ville, un renard qui prend ses coutous, ou un chat arrêt, c'est-à-dire un chat errant qui vit dans la nature. Je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous voulez jouer le jeu jusqu'au bout, mais pour ceux qui n'ont pas le temps avec ça, les bonnes réponses c'était ça. 3, 2, 1... Et oui, c'est pas forcément ce que vous attendiez comme réponse, et si vous vous êtes trompé quelque part, c'est probablement que votre compréhension de la domestication n'est pas claire, et vous tombez dans une erreur très commune qui consiste à confondre la domestication et l'apprivoisement. Ce que vous pouvez facilement remarquer dans ces exemples, c'est qu'on s'en fout totalement du contexte de l'animal pour déterminer s'il est sauvage ou non. Le chat dans la nature vit à l'état sauvage mais il reste un animal domestique, tandis que le puma qui prend une douche vit à l'état domestique mais il reste un animal sauvage. Alors comment ça se fait ? La raison à ça, c'est que la domestication n'est pas une condition d'existence mais un processus biologique. Ce qui permet de dire si un animal est domestiqué ou non, c'est donc l'espèce à laquelle il appartient, pas le milieu dans lequel il vit. Le puma est une espèce sauvage, indépendamment de si un puma individuel vit dans la nature ou pas. En l'occurrence pour celui qui prend une douche là, on parle de puma apprivoisé et non pas domestiqué, parce que même s'il vit en conditions domestiques, ça reste un animal appartenant à une espèce sauvage. La confusion entre les deux est très commune parce que la domestication est un processus qui s'accompagne inévitablement d'une condition captive ou apprivoisée. Et à force de parler d'animaux domestiqués pour désigner ceux qui vivent au sein des sociétés humaines comme les chiens ou les chats, on en arrive vite à confondre le phénomène de domestication, qui est un phénomène biologique, avec la condition d'un animal individuel, qui est un simple facteur environnemental. Surtout que le terme antagoniste sauvage renvoie aussi bien à la condition qu'à la nature de l'espèce. Quand on parle de la condition d'un animal, on va opposer sauvage et apprivoisé. Quand on veut distinguer la nature d'une espèce, on va cette fois distinguer sauvage et domestique. Et d'ailleurs dans une définition assez souple du terme, c'est possible de parler d'apprivoisement pour un animal domestique errant, par exemple en disant qu'on a apprivoisé un chat errant très farouche. Ce qui prête là aussi à penser que apprivoisé et domestiqué serait synonyme. Du coup, le grand public a facilement tendance à conclure que tout ce qui ne vit pas à l'état sauvage appartient par défaut à la catégorie domestiqué. Alors on va clairement définir ces deux notions pour éviter de s'y perdre. L'apprivoisement, dans sa définition stricte, c'est un procédé qui consiste à supprimer ou réduire la distance entre un être humain et un animal sauvage. Il y a tout un tas de dégradés de niveau, ça peut aller d'une biche sauvage qui a pris l'habitude de venir manger dans notre jardin parce qu'on lui laisse de la nourriture mais qui prend la fuite quand on l'approche trop, auquel cas elle est un tout petit peu apprivoisée, jusqu'au lion imprégné qui prend ses poutous au KLM, auquel cas il est carrément apprivoisé. Et si vous ne voyez pas ce que je veux dire par imprégné, vous inquiétez pas, on va en reparler tout à l'heure. Mais tout apprivoisé qu'il soit, un animal appartenant à une espèce sauvage reste un animal sauvage, il ne devient pas un animal domestique pour si peu. Donc attention à ne pas confondre l'apprivoisement avec la domestication, qui est un processus d'adaptation génétique d'une espèce sous l'influence d'une sélection artificielle humaine. Ce qu'on appelle une espèce domestique, c'est le résultat d'une histoire de sélection parfois très longue et articulée avec des objectifs qui répondent à des attentes humaines. Par exemple, la docilité pour vivre à proximité ou en intégration des sociétés humaines sans poser de risques, la force pour le travail, le flair pour la chasse, la vitesse pour le combat, la capacité de déplacement pour transmettre des messages, etc, etc. Il y a donc une grande différence entre un animal apprivoisé et un animal domestiqué, un animal apprivoisé individuel et biologiquement indifférenciable d'un membre de son espèce qui vit à l'état sauvage, tandis qu'un animal domestiqué résulte d'une sélection artificielle qui le distingue biologiquement de son ancêtre sauvage, parfois au point qu'il serait plus capable de survivre dans la nature s'il est retourné. Donc un animal domestique reste un animal domestique même s'il vit à l'état sauvage, tandis qu'un animal sauvage reste un animal sauvage même s'il passe sa vie à proximité des humains. Normalement, avec ces définitions, vous devriez pouvoir éviter les confusions les plus courantes. Mais évidemment, ce serait trop simple de s'arrêter là, parce qu'il y a aussi des cas particuliers. Par exemple, le dingo. Oui, parce que pour ceux qui l'ignoreraient, le dingo est en fait un chien domestique qui s'est réadapté biologiquement à l'état sauvage après sa réintroduction en Australie et alentour. En tout cas, c'est une thèse largement admise. Du coup, c'est une espèce biologiquement domestiquée, puis biologiquement dédomestiquée. Alors est-ce qu'il faut considérer que c'est une espèce sauvage ou non ? Bah évidemment, c'est assez difficile à dire. Communément, on considère que c'est bien une espèce sauvage de canidé, ou plus exactement une sous-espèce du loup. Je renvoie à ma vidéo sur la spéciation pour la nuance entre les deux. Mais c'est surtout une affaire de convention liée au fait que le dingo s'est adapté à une niche écologique analogue à celle du loup qui est son ancêtre, et qu'elle répond désormais au processus de sélection naturelle et non plus artificielle, ce qui en fait une espèce sauvage dans sa définition la plus commune. Mais ça reste un cas particulier qu'on appelle la férélisation, et en fait on peut distinguer trois formes ou plutôt trois étapes de dissociation avec le processus de domestication. Le premier, c'est ce qu'on appelle un errant, par exemple un chien ou un chat errant. Ça désigne généralement un animal domestique qui n'est plus élevé par des humains mais continue à vivre à leur proximité. Il est plus soumis à la sélection artificielle puisque personne n'en fait l'élevage, et bien souvent il n'est pas ou peu habitué au contact humain et donc peut se révéler dangereux si on l'approche. Mais il n'est pas non plus soumis au processus de sélection naturelle parce qu'il ne vit pas exactement à état sauvage. Il est dans une condition entre deux qui relève de ce qu'on pourrait appeler la survie en milieu civilisé. Ça fait que si on extrapole sur des grandes durées, il s'adapterait biologiquement indépendamment des intérêts humains, mais aussi très différemment de ce qui aurait lieu dans la sélection naturelle, donc il ne jouerait pas un rôle dans l'écosystème. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle un arrêt. Usuellement ça désigne que les chats, mais on pourrait très bien l'employer pour d'autres espèces comme les chiens ou les chevaux à situations identiques. Là il s'agit d'une espèce domestique qui vit à l'état sauvage, mais qui ne s'y est pas adaptée biologiquement. L'une des raisons pour le chat, c'est que sa domestication est un cas très particulier. En fait on pourrait dire que le chat est pseudo domestiqué parce que les critères de sélection artificielle ont pendant très longtemps été quasiment indiscernables de ces critères de survie à l'état sauvage. En fait la seule différence entre un chat domestique et un chat sauvage, en Europe c'est le chat sylvestre, c'est un phénomène de néothénie dont on va reparler un petit peu plus loin. Au-delà de ça, il n'y a quasiment aucune différence entre le chat domestique et le chat sauvage, mais je ne m'étends pas sur les raisons parce qu'on en reparlera plus en détail dans une vidéo dédiée au chat. C'est donc particulièrement facile pour un chat errant de se réadapter à la vie sauvage, c'est rien de plus qu'une question d'adaptation comportementale. Il n'a pas besoin de s'adapter biologiquement pour y survivre efficacement, ce qui fait qu'une seule génération peut amplement suffire. Donc on obtient une espèce domestique qui n'est plus soumise à la sélection artificielle et qui est cette fois bien soumise à la sélection naturelle, mais qui pour autant ne s'est pas adaptée biologiquement et reste génétiquement indiscernable d'un animal domestique. C'est donc techniquement un animal domestique, mais vu que le chat domestique est déjà très proche du chat sauvage, il est aussi quasiment identique à son ancêtre. Ce qui fait que c'est vraiment pas évident de dire si c'est un animal sauvage ou domestique parce que la nuance est vraiment très floue. Communément, on dit que c'est un animal domestique du fait de son appartenance à une espèce domestique, mais d'un point de vue écologique, il n'y a quasiment aucune différence avec un animal sauvage, puisque dans un scénario où les chats sylvestres disparaîtraient par exemple, ça prendrait un rien de temps pour que les chats arrêts les remplacent en occupant la même niche, et l'équilibre écologique n'en serait pas perturbé le moins du monde. Cependant, d'un point de vue zoologique, ça pose quand même pas mal de problèmes. Déjà parce que le chat arrêt est en tant que concurrence directe avec le chat sylvestre et donc empêche sa population de se développer, ce qui pose un risque d'extinction de l'espèce. Mais aussi parce que le chat domestique étant une sous-espèce très proche du chat sauvage, ils sont interféconds, et dès lors il y a aussi un risque de pollution génétique puisque les chats arrêts peuvent se reproduire avec les chats sylvestres, si bien qu'à terme, il pourrait ne plus exister du tout de chats sylvestres de souche, mais seulement des croisements entre chats sylvestres et chats domestiques, et même si comme je l'ai dit, ce serait sans conséquence réelle pour l'écosystème, d'un point de vue zoologique, ça reste une perte irrécupérable. Et le troisième cas, c'est donc ce qu'on appelle la feralisation, comme on l'a vu pour le dingo. Petite parenthèse, en fait communément on appelle ça le marronnage, mais j'aime pas trop ce terme parce qu'il provient des esclaves tropicaux évadés qui ont préféré la survie dans la jungle à leur condition d'esclaves. A l'origine marronnage, ça vient de l'espagnol cimarron qui veut dire vivant sur les cimes, mais dans sa francisation originelle, on parlait par le passé de nègre marron, et je pense qu'on a assez vite perdu de vue l'idée de vivre dans les cimes et considérer marron comme ce référent à la couleur de peau. Enfin bref, le terme marronnage est bien plus courant pour les désignés, mais personnellement je trouve qu'il est chargé d'une connotation raciste bien crade, donc je préfère utiliser l'anglicisme feralisation. Pour l'étymologie, feralisation ça provient de l'anglais feral et qui peut se traduire par sauvage, mais à comprendre comme associé à l'idée d'un retour à l'état sauvage ou à une déchéance de qualité de civilisé. Pour un animal qui a toujours vécu l'état sauvage et dont on considère que c'est sa place d'être dans la nature, on traduira bien sûr sauvage par wild et non pas par feral. Mais j'y graisse. La feralisation ça désigne donc une espèce qui non seulement est retournée à l'état sauvage, mais en plus a commencé à exprimer une adaptation biologique sous la pression de la sélection naturelle. C'est donc le cas du dingo qui est un chien domestique feralisé, mais on pourrait aussi citer le mustang, le mouton de soyeil, les ânes marrons du nevada, les poulets sauvages et même des cas particuliers comme le pigeon bizet qui vit aussi bien en milieu urbain qu'un état sauvage et donc qui est à la fois dans une condition d'errance et de feralisation. Bien sûr il s'agit là encore d'un processus, donc selon l'ancienneté du retour à la condition sauvage, il y a tout un éventail de degrés avec des espèces feralisées encore très proches de leur espèce domestique d'origine et d'autres très éloignées. Il y a donc une continuité entre ces trois formes, c'est pour ça que je parlais d'étapes. Les animaux domestiqués peuvent être livrés à eux-mêmes et former des populations errantes, ces populations peuvent retourner à l'état sauvage et former des populations arrêts, et ces populations arrêts vont sur des longues périodes se réadapter biologiquement à l'état sauvage et devenir des espèces feralisées. Et là vous avez sans doute remarqué un truc assez confus, c'est qu'alors qu'en début de vidéo je vous ai donné une définition qui permettait de distinguer clairement des animaux domestiques et des animaux sauvages, et bah dans cette lecture là on se rend compte qu'en fait il n'existe pas de différence nette et tranchée entre sauvage et domestique. C'est en fait le résultat d'un seul processus, la capacité d'adaptation biologique d'une espèce par sélection génétique, mais exprimée de deux manières différentes. En fait il n'y a pas de différence ontologique, c'est-à-dire de différence de nature entre les deux. De la même manière que comme j'expliquais dans la vidéo sur l'état sauvage, il n'y a pas de différence ontologique entre le naturel et l'artificiel, la condition sauvage ou la condition civilisée, ou encore le chimique et l'organique. C'est des distinctions purement intellectuelles qui sont pertinentes pour nommer les choses et en formuler une compréhension utile pour nous les humains, mais qui ne justifient pas de considérer qu'il y a une différence réelle et fondamentale entre ce qui relève des processus naturels et ce qui relève de l'intervention humaine. C'est simplement utile pour nous de distinguer les deux dans notre interprétation du monde. Si vous avez déjà vu mes précédentes vidéos, en particulier celle sur la spéciation, vous connaissez déjà les mécanismes à l'œuvre dans cette adaptation biologique des espèces. Mais pour ceux qui découvrent la chaîne, je vais résumer très sommairement le processus. A chaque fois qu'un individu naît dans une espèce, il va y avoir une part d'aléatoire dans son code génétique. D'une part parce qu'il va hériter en plus ou moins grande mesure des gènes de l'un ou l'autre de ses parents, selon des subtilités très complexes sur lesquelles je m'étends pas parce que ce serait interminable, et d'autre part parce qu'il va régulièrement subir des mutations génétiques aléatoires. Alors évidemment il s'agit pas de mutations à la X-MEN, comme on dit les chiens ne font pas des chats, donc on ne voit pas un organe complexe apparaître d'un seul coup. Par exemple vous avez une espèce de poisson avec des branchies et puis un jour pouf, un œuf éclot et il en sort un poisson avec des poumons. Evidemment que ça, ça arrive jamais. Ce qui va se produire c'est des mutations subtiles qui sur de très longues périodes peuvent s'additionner jusqu'à former des organes complexes. Par mutations subtiles, je parle par exemple de naître avec un coup un peu plus long ou un peu plus court, avec une vue un peu plus ou un peu moins précise, une capacité à digérer un peu plus ou un peu moins de nutriments, etc etc. Ces mutations sont aléatoires et non finalistes, c'est-à-dire que c'est pas parce que l'espèce a besoin par exemple d'un coup plus long que la mutation va apparaître. Elles surviennent ou pas aléatoirement à chaque naissance, et quand ça tombe sur un coup plus long là où un coup plus long est utile, c'est ensuite la sélection naturelle qui fait le tri. Pour clarifier ça avec un exemple, prenons un animal d'une espèce de nez qui naîtrait avec une mutation aléatoire sur sa capacité digestive. Vous avez trois grands scénarios possibles. Soit il va perdre la capacité à digérer un nutriment présent dans son environnement et alors il va être désavantagé car il aura plus de mal que les autres à se nourrir. Il va donc avoir moins de chances d'arriver à l'âge de la reproduction et diffuser ses gènes, et sur le moyen long terme, sa lignée va s'éteindre. Soit il va perdre ou acquérir la capacité de digérer un nutriment absent de son environnement, auquel cas il va être ni avantagé ni désavantagé, et en général la mutation va rester plus ou moins présente dans le patrimoine de son espèce sans avoir d'effet, mais peut à l'avenir se révéler pertinente, par exemple si l'environnement change et que le nutriment devient présent, ou que la mutation se combine avec une autre pour donner une capacité qui cette fois est utile dans son environnement. Soit il va acquérir la capacité à digérer un nutriment présent dans son environnement, auquel cas il va être avantagé parce qu'il va avoir plus de facilité à se nourrir que les autres, et donc il va maximiser ses chances de survie et de reproduction, et sur le long terme il est très probable que la mutation se généralisera jusqu'à devenir un nouveau trait propre à l'espèce. Ça c'est le processus de sélection naturelle de mutations génétiques aléatoires, et comme il est cumulatif, ça fait que sur des très longues durées, les traits retenus par la sélection naturelle s'additionnent et conduisent à former des organes complexes, ou encore à distinguer des lignées d'une même espèce évoluant dans des milieux différents jusqu'à former des sous-espèces, puis des espèces différentes à partir d'un même ancêtre commun. Là encore pour les détails, revisionnez la vidéo sur la spéciation où j'explique déjà tout ça. Alors qu'est-ce qui se passe dans le cas de la domestication ? Et bien exactement la même chose, à une différence près qui change tout. Au lieu que ce soit la capacité à survivre et se reproduire qui fait le tri entre les mutations retenues ou non, c'est les humains qui élèvent une espèce donnée qui vont décider de quel trait sera conservé ou non selon des critères relatifs à leurs propres attentes. C'est ce qu'on appelle la sélection artificielle qui, contrairement à la sélection naturelle, est finaliste, c'est-à-dire qu'elle vise une fin voulue, en tout cas dans la mesure de notre maîtrise du processus parce que parfois on découvre aussi des traits accidentellement, c'est ce qu'on appelle la sérendipité. Il y a deux phénomènes intéressants à décrire dans ce processus. C'est ceux dont j'avais parlé précédemment en disant qu'on reviendrait dessus, à savoir l'imprégnation et la néothénie. L'imprégnation, c'est ce qu'on pourrait appeler une technique particulièrement efficace d'apprivoisement. Ça consiste à être présent dès le plus jeune âge d'un animal, de sorte à faire partie intégrante de ce que Von Exkull appelait son Umwelt. Là encore, je renvoie ma vidéo sur Von Exkull pour les détails, mais en résumé, ce qu'on appelle l'Umwelt, c'est l'ensemble des systèmes d'interprétation sensorielle et intellectuelle des objets et de la relation au monde de tout animal, y compris humain bien sûr. Donc si un animal sauvage est né à état sauvage et éventuellement éduqué par des parents sauvages, il va développer un rapport au monde conforme à celui de tout animal sauvage de son espèce et de son milieu, en tout cas à quelques variations près liées à la part innée de son caractère, aux spécificités de son environnement et à son histoire personnelle. Donc si d'un renard à l'autre, par exemple, l'expérience sensorielle du monde est globalement identique, l'expérience culturelle peut immensément varier selon son environnement et son éducation. Dans le milieu zoologique, on parle souvent d'imprégnation pour désigner le fait d'être présent, voire être le premier individu que voit l'animal lorsqu'il ouvre les yeux. Parce que c'est à ce moment là qu'il va identifier les figures qu'il voit aux figures parentales, et c'est ce qui permet d'obtenir des animaux sauvages particulièrement dociles avec des humains, du moins des humains qui lui sont proches. Donc pour revenir sur l'exemple du renard, ça fait qu'un renard sauvage va habituellement être très méfiant envers des humains, tandis qu'un renard imprégné et correctement éduqué va être très confiant envers eux. Ça marche avec concrètement n'importe quel animal qui a une intelligence affective suffisante pour tisser des relations. On en a déjà vu plusieurs exemples avec des renards, des pumas, des lions, des hyènes, des choukas, des biches, etc. Un animal sauvage imprégné ne se méfiera pas des humains parce qu'il est considéra comme partie intégrante de son environnement et de ses relations. À la différence d'un animal en condition sauvage qui a appris très tôt à se méfier de ce qui fait pas partie de son environnement de naissance, puisqu'un état sauvage, ceux qui connaît pas pourraient très bien vouloir le tuer et c'est toujours plus prudent de s'en tenir loin. Alors attention quand même parce que dit comme ça, on pourrait croire qu'il suffit d'imprégner un animal pour qu'il soit docile. Mais il y a aussi un revers à cette médaille de l'imprégnation. C'est que c'est à ce moment là que vont se créer des composantes importantes de l'identité de l'animal comme l'appartenance à une espèce. Un animal imprégné ne fait donc pas, ou en tout cas pas spontanément, la différence entre sa propre espèce et son espèce d'adoption. Ça peut déjà poser problème dans le cadre de la conservation des espèces. C'est pour ça que dans l'élevage de rapaces en parc zoologique, les soigneurs vont généralement utiliser une marionnette de rapaces pour nourrir les oisillons. C'est pour éviter qu'ils s'identifient à l'espèce humaine et donc les maintenir aptes à une éventuelle réintroduction. Mais avec certaines espèces, ça peut même présenter un danger parce que même sans intention agressive, ils peuvent être mortels simplement en cherchant à jouer avec des humains de la même manière qu'ils joueraient avec un membre de leur propre espèce. Il suffit donc pas de les imprégner mais aussi de savoir les éduquer correctement. De la même manière qu'il ne suffit pas d'avoir un chien habitué aux humains depuis tout petit pour s'assurer qu'ils ne mordent pas, il lui faut aussi une bonne éducation. Souvent je cite les tigres en exemple à ce propos puisque j'ai justement eu l'occasion d'en élever moi-même. Et là je vais dire un truc qui va faire rager tous les professionnels du milieu zoologique qui ont horreur qu'on dise ça. Un tigre imprégné, du point de vue du comportement, c'est quasiment identique à un chat. On peut y faire des feu bleu bleu sur le ventre, ça prend des poutous, ça court après des feuilles. En fait la seule différence notable c'est qu'ils aiment jouer dans l'eau alors que pour les chats c'est quand même vachement moins commun. Alors pourquoi les professionnels des parcs zoologiques détestent qu'on dit ça ? Parce que ça peut être à laisser croire au public qu'un tigre serait pareil qu'un chat tout court alors qu'évidemment c'est pas le cas. Et derrière c'est eux qui doivent gérer les abrutis qui vont se mettre en danger dans leur parc parce qu'ils ont voulu aller caresser un tigre en croyant que c'est un chat. Alors là vous êtes probablement en train de vous dire que personne n'est assez con pour faire ça. Et bah faites un sage dans les parcs zoologiques français je peux vous assurer que vous allez vite changer d'avis. Donc on va rappeler deux choses importantes à l'intention des cons qui se disent déjà qu'ils vont aller faire des feu bleu bleu sur le ventre des tigres de leur parc zoologique local ou qui se disent qu'ils peuvent sortir de leur voiture en saverie parce que t'inquiète ils gèrent le truc. Premièrement il est question ici de tigres imprégnés, apprivoisés et éduqués. C'est un cas extrêmement rare voire inexistant dans les parcs zoologiques français. Donc si vous essayez de toucher un tigre captif dans un parc français, ou encore pire un tigre sauvage dans une réserve, vous avez quasiment 100% de chance de vous faire bouffer parce que dans son numeval talui vous êtes pas son pote vous êtes simplement une proie. D'ailleurs quand bien même il serait imprégné et apprivoisé ça veut pas dire qu'il vous connaît personnellement et qu'il vous fera confiance, il peut vous attaquer même dans cette configuration là. Donc on ne s'approche pas sans précaution d'un animal qu'on ne connaît pas, qu'il s'agisse d'un tigre ou d'un chien d'ailleurs. S'il ne vous connaît pas il y a toujours un risque qu'il vous prenne pour une menace ou une proie. Et une approche ne peut se faire que de manière encadrée, donc soit dans un parc spécialisé s'il s'agit de tigres, soit en demandant au propriétaire du chien si vous pouvez l'approcher. Et il y a un autre détail qu'on ne peut pas négliger, c'est que j'ai dit qu'un tigre imprégné c'était pareil qu'un chat d'un point de vue du comportement, mais il reste que c'est un chat de près de 300 kg. Alors si vous avez déjà côtoyé un chat, c'est très probable qu'en jouant avec vous avez déjà eu des griffures ou des morsures. Et du coup vous imaginez bien que si ça avait été un tigre, il y a une corrélation linéaire entre la différence de poids et la taille du sparadrap qu'il vous faudra utiliser derrière. Donc même si le comportement d'un tigre était indiscernable de celui d'un chat, ça veut absolument pas dire que vous pouvez adopter un tigre avec autant de simplicité et de sécurité qu'un chat. Avec un tigre vous avez aucun droit à l'erreur parce que la moindre griffure peut occasionner des blessures très graves. Surtout que s'il est imprégné, comme j'ai dit, il distinguera pas spontanément son espèce et la vôtre. Donc si vous lui apprenez pas à faire la différence, il va chercher à jouer avec vous exactement comme il jouait avec un autre tigre. Et je peux vous assurer que quand ils jouent entre eux, ils y vont pas à moitié, vous avez vraiment pas envie de devenir leur jouet. Avoir avec un tigre une relation comparable à celle d'un chat, ça s'improvise pas, et ça vaut d'ailleurs pour n'importe quelle relation à un animal sauvage. Il faut être particulièrement expérimenté et savoir l'éduquer de sorte à ce qu'il ne manifeste aucun comportement agressif, même par le jeu, envers un humain. Sachant que la moindre erreur comporte un risque considérable de se solder en accident mortel, pour vous ou pour un autre, et sachant aussi qu'une immense majorité de la population n'a clairement pas l'expérience requise pour simplement éduquer leur chat sur ce seuil d'exigence là. En résumé, n'essayez pas d'approcher les animaux d'un parc ou tout animal que vous ne connaissez pas personnellement, sauf bien sûr si vous êtes encadré par des professionnels compétents. N'adoptez pas des animaux sauvages comme animal de compagnie, ça demande une expérience très particulière et spécifique à chaque espèce. Et n'allez pas non plus confondre un animal captif avec un animal imprégné ou domestiqué. C'est deux choses très différentes. C'est pas parce qu'un animal est captif qu'il est docile, et c'est pas non plus parce qu'un animal est habitué au contact humain qu'il sera forcément amical envers vous. Une relation, ça se construit, et pour avoir une relation de confiance avec un animal sauvage, il faut avoir passé beaucoup de temps avec lui, et dans l'idéal, avoir été présent dès sa naissance. Si vous êtes pas conscient de ça, et que vous essayez d'aller faire des feux belubelus au tigre du premier parc venu, il va certainement vous arriver des trucs pas cools. Mais du coup, vous vous dites peut-être, comment ça se fait que quasiment n'importe qui peut adopter un chien ou un chat et apprendre sur le tas à l'éduquer, alors qu'adopter un animal sauvage, ça demande une expertise aussi spécifique ? Eh bien, il y a deux réponses à ça. La première, c'est bien sûr qu'on ne peut pas faire n'importe quoi quand on adopte un animal domestique non plus. Même si c'est globalement apporté de n'importe qui d'apprendre l'éducation sur le tas, et qu'il n'y a pas besoin d'être éducateur canin attitré pour adopter un chien, il reste que vous devez de toute façon apprendre à éduquer, et ça demande un investissement sérieux. Si vous adoptez un chien et que vous l'éduquez n'importe comment, ou que vous le négligez, vous allez vous retrouver avec un chien invivable qui fait des conneries tout le temps, voire pire, avec un chien dangereux et agressif. Donc c'est plus facile d'éduquer un animal domestique, mais ça ne dispense pas d'efforts pour autant. L'éducation d'un animal, ça ne se fait pas tout seul. Mais justement, qu'est-ce qui fait que c'est plus facile d'éduquer un animal domestique qu'un animal sauvage ? Eh bien, c'est dû au second phénomène dont je parlais un peu plus tôt, la néothénie, c'est-à-dire la conservation des caractéristiques juvéniles chez les adultes d'une espèce. Bon, je vais en donner une définition très réduite ici, mais pour simplifier les choses, c'est un phénomène qui fait que par une pression sélective, en l'occurrence une sélection artificielle, des traits qui sont habituellement présents uniquement en bas âge chez une espèce vont se maintenir à l'âge adulte, alors que le plus souvent, dans un contexte de sélection naturelle, leur disparition à l'âge adulte est un atout. C'est un phénomène extrêmement commun dans la domestication. À vrai dire, c'est même le plus fondamental au processus, au point qu'on peut dire qu'il est incontournable, puisque la domestication consiste avant tout à sélectionner des individus avec lesquels on parvient à avoir un contact sécurisé. Donc le premier critère qui est recherché dans la sélection artificielle d'une espèce, c'est presque toujours une docilité suffisante pour en faire l'élevage sans se mettre en danger. Un chien, par exemple, ne vous servira à rien s'il risquait de vous attaquer à tout moment, même s'il est utile à une activité donnée. La relation avec lui impliquerait plus d'inconvénients que de bénéfices. Donc la première condition de sa domestication sera évidemment que les chiens, ou plus précisément les loups à ce stade du processus qui posent un risque pour le groupe, soient éliminés promptement, ou en tout cas non sélectionnés pour la reproduction, qu'on va réserver au plus docile, donc au plus utile pour nous. Alors est-ce que sur les tout débuts de la domestication, on était conscient de sélectionner des traits génétiques ? Évidemment que non, les théories génétiques de l'hérédité étaient encore très loin. Mais ça n'avait sans doute pas échappé aux premiers humains que souvent un fils avait des traits communs avec son père, par exemple. Donc même sans connaître les subtilités des mécanismes héréditaires et dans le cadre de superstitions très rudimentaires, c'était pas compliqué dès cette époque d'admettre l'idée qu'en sélectionnant des loups plus dociles pour la reproduction, on obtiendrait des loups de loups globalement plus dociles. Et peu importe si l'explication qu'on prêtait au phénomène était sans doute totalement farfelue à l'époque, le fait est que le phénomène lui-même était bien avéré. Donc au travers de cette pratique, de génération en génération, on a obtenu des animaux toujours plus dociles envers les humains. Or on a vu aux deux précédents épisodes que contrairement à ce qu'on pensait encore du temps de Darwin, un trait unique ne correspond pas à un gène unique avec une équation de type un gène égale un trait. On sait depuis Dobzhansky que parfois un trait nécessite plusieurs gènes pour s'exprimer, et à l'inverse que parfois, un seul gène va venir en bundle avec plusieurs traits. C'est précisément ce second point qui est à l'origine du phénomène de néothénie. La docilité qu'on a sélectionnée chez le chien, par exemple, est un trait juvénile. Pour un carnivore, c'est très utile de respecter l'autorité de ses parents pour survivre en bas âge. Par contre, ça allait nettement moins arriver à l'âge adulte ou au contraire dans un contexte de survie à l'état sauvage, c'est souvent indispensable de faire preuve d'une certaine agressivité. Donc le code génétique du loup fait en sorte de favoriser la docilité à sa période juvénile, mais aussi de perdre cette docilité à l'âge adulte. Or, ce qu'on a fait dans le cadre de sa domestication, en sélectionnant les individus adultes les plus dociles, c'est qu'on a sélectionné ceux chez qui ce trait avait le plus persisté au-delà de la maturité, donc chez qui la néothénie était la plus marquée. Et comme généralement ce trait vient en bundle avec d'autres traits juvéniles, c'est ce qui explique un phénomène d'apparence très curieux. Quand on domestique un animal, il devient à chaque fois plus mignon que son ancêtre sauvage. En tout cas jusqu'à un certain point. C'est pas parce qu'il y a une volonté platonicienne transcendante à l'œuvre qui viderait à harmoniser le beau et le bon. C'est tout simplement parce que les traits qu'on trouve mignons sont également des traits juvéniles. D'un point de vue évolutif, c'est d'ailleurs assez évident que d'une manière générale, il vaut mieux pour un bébé susciter la tendresse que le dégoût. Et comme on a sélectionné un trait juvénile, la docilité, et qui était lié à d'autres traits juvéniles, comme celui de susciter la tendresse, on a sans s'en rendre compte sélectionné des animaux plus mignons juste en cherchant à sélectionner des animaux plus dociles. En résumé, la domestication, c'est un processus biologique qui suit des règles analogues à celles de l'évolution naturelle, notamment les lois de l'hérédité génétique et un processus très similaire à la spéciation. Donc tout comme je le disais à propos de la différence entre état sauvage et civilisation, il n'y a pas de différence ontologique entre la domestication et l'évolution des espèces, ces deux modalités différentes d'un même phénomène, à savoir la capacité d'évolution du vivant. Cependant, ça ne veut pas dire qu'on peut les confondre et qu'il n'y aurait pas lieu de différencier l'évolution naturelle et la domestication, parce qu'on peut souligner deux différences capitales entre les deux. Premièrement, la rapidité du processus. Comme on l'a vu dans les précédents épisodes, l'évolution des espèces est un processus très lent. Ça peut prendre des dizaines de milliers, voire des millions de générations avant d'arriver à un phénomène de spéciation suffisamment marqué pour être observable. Ça, c'est dû au fait que dans la nature, la sélection est probabiliste. Avoir un trait avantageux ne va pas garantir la reproduction d'un individu et la diffusion de ses gènes. Ça va juste augmenter ses chances. De même qu'un trait désavantageux ne va pas annihiler toute possibilité de se reproduire, mais va juste diminuer les chances d'y parvenir. Donc on peut parfaitement naître avec des traits super avantageux, mais ne pas avoir de bol et mourir en bas âge, d'une maladie par exemple, tout comme naître avec un trait handicapant, mais avoir le cul bordé de nouilles et arriver quand même à diffuser ses gènes. Ça fait que la diffusion des gènes avantageux et l'extinction des gènes désavantageux n'est pas stricte mais tendancielle. Sur le long terme, les traits avantageux vont persister et les traits désavantageux vont disparaître. Mais comme il y a une certaine part de hasard, ça tâtonne beaucoup à l'aveugle, ce qui fait que le processus peut être très long. Alors que dans le cas de la sélection artificielle, la sélection est immensément plus stricte. Non seulement un trait déplaisant peut être éliminé sommairement, par exemple en tuant systématiquement les loups à prévoiser qui attaquent les humains du groupe, mais aussi on peut baser la sélection sur ce qu'on appelle un régime d'autorisation, c'est-à-dire ne laisser se reproduire que les individus porteurs des traits qu'on recherche et interdire par défaut la reproduction à tous ceux qui ne satisfont pas ces critères. Donc contrairement à la sélection naturelle, il n'y a quasiment pas de place au hasard. Soit l'individu est porteur des traits recherchés et il est quasiment assuré de se reproduire, soit il ne l'est pas et il est quasiment assuré de ne pas se reproduire. Les exceptions à la règle sont purement accidentelles. En termes techniques, on pourrait appeler ça une pression sélective extrême. Les critères qui donnent accès à la diffusion des gènes sont régis sur des règles quasiment inviolables et donc les effets de la sélection sur le plan génétique vont émerger bien plus vite qu'à l'état sauvage. Un bon exemple de cet effet, c'est l'expérience de Bélaïev dont on avait déjà parlé qui est parvenue à obtenir des traits de domestication chez les renards en à peine 50 ans, alors que dans la nature, il faudrait des millénaires pour observer une transformation aussi marquée. C'est d'ailleurs ce même phénomène qui fait que selon les périodes de l'histoire, l'évolution naturelle des espèces peut être plus ou moins rapide. Par exemple, lors de ce qu'on appelle communément l'explosion cambrienne, où sont apparus très rapidement la plupart des embranchements actuels du vivant. C'est tout simplement qu'il y a eu une extinction de masse peu avant. Énormément de niches écologiques ont été libérées et on a alors observé ce qu'on appelle un phénomène de radiation évolutive. Chaque nouveau trait aléatoire avait un impact plus grand sur les chances de survie d'un individu et on a alors vu émerger une très grande diversification du vivant sur une période de temps inhabituellement courte. Mais il y a aussi une deuxième différence capitale, c'est que la domestication se différencie de l'évolution des espèces par la corrélation des critères de sélection à des attentes humaines. Et ça, ça change évidemment beaucoup de choses. Dans la nature, il n'y a pas de finalité à la sélection naturelle. Les individus mieux adaptés à un milieu parviennent plus souvent à diffuser leur gêne, les autres moins souvent. Mais il n'y a pas de but qui est visé par une volonté externe qui superviserait le tout. C'est juste le résultat d'un phénomène naturel. L'environnement, les interactions avec les organismes et aussi les hasards de la vie font qu'un individu parvient à diffuser ses gênes ou non. Mais dans le cas de la domestication, les critères de sélection sont relatifs à des attentes humaines. Ils peuvent donc viser une fin. Par exemple, produire plus de lait ou aider à tirer des charrues. Ça fait évidemment que la direction va prendre l'évolution des espèces dans le contexte de la domestication sera toute différente de celles qu'elles prendraient dans le contexte de la sélection naturelle. Parfois au point que les espèces domestiquées ne survivraient pas si l'humanité venait à disparaître ou qu'on les relâchait toutes d'un coup à état sauvage. Ça soulève quand même une question très complexe en philosophie morale. Puisqu'il y a un lien entre nos attentes envers les animaux domestiqués et l'existence même d'animaux domestiqués, abolir certaines pratiques, comme l'élevage en capillité, aboutirait probablement à condamner une espèce ou une race domestique à l'extinction et ou abolir nos relations avec elles. Comme on l'a vu, cette relation implique une certaine docilité des animaux concernés. Or l'obtention de cette docilité implique inévitablement un processus de domestication. Donc on ne peut pas à la fois remettre en cause nos attentes envers les animaux qu'on domestique, par exemple soutenir qu'il serait immoral dans l'absolu d'exploiter des vaches sélectionnées pour leur production de lait, et défendre de maximiser la proximité dans la relation entre humains et animaux, par exemple maintenir des relations avec des vaches laitières sur le même modèle que des animaux de compagnie. Soit on vise un maintien de la relation, auquel cas on va simplement modifier les critères de sélection et se mettre par exemple à élever des races bovines de compagnie, soit on vise le respect de ce qu'on pourrait appeler des droits universels des animaux, notamment en ne s'arrogeant pas le droit de décider pour eux de leurs critères de reproduction ou en ne les maintenant pas être un captif, mais dans ce cas on en fait de facto des animaux errants parce qu'on ne contrôle plus les critères de sélection, notamment leur docilité, et donc on s'expose à une relation conflictuelle avec eux qui mènera forcément à la dégradation, voire l'extinction des relations. Mais cette corrélation entre nos attentes et les critères de sélection artificielle a aussi une autre implication très importante. C'est que ces critères, et donc ce que deviennent les animaux domestiques au fil du temps, sont intimement liés à nos pratiques humaines. Quand ces pratiques changent, les critères de sélection changent aussi, et donc la direction de l'évolution d'une espèce domestique se diversifie et se modifie au fil des époques. Par exemple, si demain on abolissait l'élevage des troupeaux de bétail, il est probable que toutes les races de chiens dites bergères s'éteindraient ou se dissiperaient génétiquement assez vite. Sauf bien sûr à supposer que certains se dédient activement à leur préservation pour une raison ou une autre. Mais à l'inverse, si demain on invente une nouvelle pratique dans laquelle des chiens spécialisés sur certains traits spécifiques sont très utiles, disons le saut en hauteur par exemple, il faudra bien peu de temps avant que des éleveurs se mettent à reproduire des chiens en sélectionnant ce nouveau critère, et en proposant à terme une nouvelle race de chiens spécialisée dans le saut en hauteur. La diversité des espèces domestiques, mais aussi leurs critères de sélection sont donc fortement historicisés. On va d'ailleurs le voir plus en détail dans les prochains épisodes. Mais évidemment, ça fait aussi que ces critères de sélection peuvent être très différents selon les espèces domestiquées. S'il y a parfois des grands traits qui se recoupent entre toutes les espèces, comme la docilité, on ne sélectionne évidemment pas des vaches sur les mêmes critères qu'on sélectionne des chats. C'est ce qui fait qu'il est à la fois indispensable de retracer l'histoire de la domestication au sens large pour bien comprendre ces enjeux présents, mais aussi qu'il est impossible de résumer cette histoire de manière uniquement globale. On ne peut pas écrire l'histoire de la domestication sans situer de quelles espèces on parle, ni dans quel contexte historique et culturel s'inscrit leur domestication. Et justement, dans les prochains épisodes, on va essayer d'approfondir ce sujet en tenant compte de ces deux aspects à la fois. Pour ça, je vais faire trois vidéos différentes, une sur la domestication du chien, une sur la domestication du chat, et une, plus globale, sur la domestication du bétail. Évidemment, ce sera tout sauf exhaustif, et on va parler essentiellement de l'histoire de la domestication en Occident, sinon il ne suffirait pas d'une vie pour tout analyser. Surtout que plus on remonte dans le temps, plus on mesure notre ignorance. Par exemple, selon les thèses, la domestication du chien peut être datée entre 10 000 ans et 300 000 ans. Dans le genre fourchette large d'estimation, ça se pose là quand même. Donc attendez-vous à pas mal de spéculations dans l'ensemble, mais je pense que l'un dans l'autre, ça vous permettra d'y voir beaucoup plus clair dans l'histoire de la domestication, et de mieux comprendre les enjeux modernes de nos relations aux animaux. Là-dessus, je vais terminer cette vidéo, et on poursuivra donc ce sujet dans les suivantes. Si cette vidéo ne vous a pas plu, n'oubliez pas d'aller vous faire foutre, mais si elle vous a plu, pensez à laisser un pouce bleu et de la partager à tous vos amis qui ont besoin de s'achoir la véritude. Comme toujours, si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas que je fais ça par passion, et donc pour me permettre de continuer, c'est très important d'aller faire un tour sur Tipeee pour me donner un peu de votre passion tous les mois, parce qu'on n'a jamais trop de passion. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, moi je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur la domestication du chien, et je peux déjà vous dire que c'est un sujet vraiment captivant, donc si c'est pas déjà fait, abonnez-vous, parce que vous voulez pas rater ça. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, et surtout, restez sauvage. Cette vidéo est sous licence Creative Commons BYSA, ce qui veut dire que vous pouvez gratuitement et en toute légalité la republier ailleurs, avec ou sans modification, intégralement ou en partie, et y compris dans un but lucratif. Les seules conditions étant d'en citer clairement l'auteur et de la republier dans les mêmes conditions, c'est-à-dire sous licence Creative Commons BYSA. Par ailleurs, aucune de mes vidéos n'est monétisée, donc si vous aimez ce que je fais et que vous voulez m'aider à en vivre, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee. Merci.